Mesdames et messieurs, ça y est, Johnny Somalie, le streamer russiste qui faisait des blagues hyper lourdes au Japon, qui s'est déjà fait tabasser une fois, cette fois se fait cueillir par la popo et la lilis. Tout le monde jubile sur Twitter, on va réagir à cette news, rig balance le générique. Donc oui c'est fait, le Johnny Somalie, l'américain, s'est fait cueillir par la police. On va regarder et analyser cette vidéo de façon zététicienne, c'est parti. Je vous invite à regarder la vidéo évidemment si vous l'avez pas vu, ce japonais streamer, non c'était quoi le titre ? Ce streamer russiste au Japon, un truc comme ça, allez voir. Ah il est bien entouré, ça va bien se passer. Ah il fait moins le malin, le russiste de service. Il y a cigarette derrière, c'est fou. Alors première chose qu'on peut voir, c'est qu'il fait plus du tout le malinus maximus. Ah ça revient. Pause ! Allez arrête de streamer. Tout le monde se moque de lit dans le chat, c'est amusant. La fin de Winpeace. Il est mal fini Winpeaceman. C'est plus Luffy, c'est Louloufi. Alors j'avais vu un article, on peut rebondir là-dessus, que les policiers japonais s'ennuyaient du coup, bah là ça leur fait un peu de boulot pour une fois au lieu d'indiquer la route aux gens, mais c'est bien. En vrai ça doit être bien, une bonne planque, un policier au Japon ça va être cool, parce que policier en France, l'enfer sur terre, mais policier au Japon c'est cool. T'imagines, tu te balades dans Tokyo et dans ta petite voiture, pas de pression, pas trop de pression, et tu vas être tranquille, vous en pensez quoi ? Ça va être le dream, le police dream. L'équivalent France ce serait, je sais pas, police municipale dans un petit village, mais bon, ouais, méga planque, mais faut la trouver. Il se fait fouiller comme Never. On va voir le moment, rigolo. Alors là je pense qu'il dit tué en état d'arrestation. C'est fou. Et voilà, il a eu les mêmes notes après. Enfin voilà. Mais tout le monde jubile. Mitsui qui est un streamer qui était allé au Japon je crois, qui dit enfin nous y sommes et pour une fois c'est bon. Monsieur J a enfin été arresté par la police qui est venu le choper avec un mandat d'arrestation. Je croise tes doigts pour que ce soit enfin la fin de ses agissements. Je pense pas en vrai. Il a recommencé une fois de plus. Sauf si là il va vraiment en taule. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Ce français vole au Japon. Il va découvrir la justice japonaise. Vous savez il a comme Glassnose là qui était enfermé dans sa mini pièce de 1m2. Il a bouffé du riz une fois par jour et assis sur le tatami. Peut-être que ça va lui arriver pareil. Soit il reste en garde à vue pas trop longtemps. Mais c'est beaucoup plus vénère. La police quand la choppe t'as beaucoup moins de droits. C'est pas la France. J'ai pas le droit à un avocat. L'avocat il te le donne mais c'est le fruit. Et encore à moitié. Ils l'ont mangé à moitié. Donc c'est chaud. C'est tendu. C'est un peu un langage militaire donc je comprenais pas vraiment. Extrait. Ils te fouillent. Ils te font faire plier ton futon. Évidemment tout dans le calme. Tu te tais. Tu n'as pas le droit de parler. Pas vraiment aussi de regarder dans les yeux fixement. Là il n'y a pas de karting, de Playstation. Il n'y a pas de karting. Il n'y a pas de Playstation. Parler, ne pas être bruyant. Ne pas s'appuyer contre un mur. Ne pas tuer le temps. Ce néon là qui reste allumé même la nuit. Ils passent toutes les 30 minutes dans ta cellule. Donc ils ouvrent. Voilà ils ouvrent du coup tu ne peux plus dormir. Ça c'est assez lunaire aussi. Notamment de ses parents. Thomas est libéré sans condamnation à une peine de prison. Il se considère comme un miraculé. Il a survécu par chance. Mais Sommeliman je ne sais pas parce que là. Il a fait pas mal de carabistouilles. Et Japon quand t'es étranger c'est pas le totem d'immunité. C'est pas Koh Lanta. Donc faut faire attention. Et même Chiez répond. Enfin ce mec est un caca, une ordure. Allez. Que le Japon lui interdise définitivement l'accès au pays. Et à tous les émergumens de ce genre. Oula qu'est-ce que tu n'as pas dit. Pas d'amalgame la fin. Chiez s'il te plaît. Parce que si on dit la même chose en France. C'est dangereux. Oui il harcèle les gens pour le buzz etc. Jean Somaliens enfin dégagés. Tout le monde est heureux. Et d'ailleurs on va rebondir sur une vidéo un peu similaire. Mais c'est à la RATP. Qu'est-ce qu'il se passe. Et bien il y a des gens qui sont roussistes. Mais qui ne filment pas. Donc ça va. C'est soft. Écoutez. Nique ta maman je suppose. Nique l'océan peut-être. Il n'aime pas l'océan. Gros mots. Casse-toi ta mère. Voilà ok. Que des gros mots. Ta mère. Les français. Les français vous êtes pauvres. Oh elle est que les gros mots. Ah ouais. Et en une minute de vidéo. Il n'y a vraiment que dix mots de vocabulaire. Donc c'est n'importe quoi la RATP. Qu'est-ce qu'il se passe. Débile. À part être débile. Il est potentiellement dangereux. Les problèmes commencent quand on sous-estime ces individus. Mais ça c'est. Les parisiens. Est-ce que vous êtes habitués à ce genre de PNJ. Un peu gonflant. Dans le métro. De la LATP. Dans le métro. Dans les trams. Je ne sais point. Mais c'est assez lunaire. Ce qui arrive là-bas. Et RATP Dream. Tout ça. Etc. Attendez. Est-ce que vous pouvez voir les réactions américaines. De. De l'autre là. Voilà. Voilà. Pour. Pour. Somalie. Il a eu des. Des beaux retours. Bien. Merci. On est content de voir ça. Enfin. Merci. Bien. Ok. Good. Donc voilà. Et apparemment ce qui est drôle c'est que Johnny n'est même pas somalien mais Ethiopien en fait il se prétend être somalien parce qu'il y a une hostilité entre les deux countries et les deux pays. C'est fou. My dad is my dad is Ethiopian. My dad is Ramo. I never. I never. Never denied that. I never denied that I'm half. I'm half Ethiopian. Ok. T'imagines si c'est vrai. Alors on se rappelle de cette vidéo il s'est pris la droite des valeurs par un type qui l'avait gonflé. Il s'était relevé avec son pote. C'était lunaire. Enfin Johnny Somalie et Finito. Le roi est mort. Vive le roi. Ou pas. Et le kouakoubet du RATP par contre là bon personne lui met de droite des valeurs. Bref. C'était les news complètement zinzin et aliénante. Vous pensez qu'il va revenir ou pas ? Moi je mise sur un oui à 80% de chance. Allez. On va être généreux. Allez. A plus, à plus, à plus, à plus. A Mo Gu Guus. Mais qu'est-ce que c'est que cette féministe étrange ? Eh bien on va réagir dans la vidéo qui vient juste après. Vous êtes chanceux vous avez deux vidéos en une. Allez. Bye bye. Salut salut. J'ai dit l'outro. J'ai dit l'outro.